Aujourd'hui à Saint-Jubeleau pour vous parler du très beau canton du Tessin en Suisse, la Suisse un pays que j'aime beaucoup, où d'ailleurs j'ai des racines familiales lointaines, pays de 8 millions d'habitants, population du Québec, donc quatre langues officielles, l'allemand, le français, l'italien, le romanche, le romanche pour parler plus en montagne. Et je vous parle donc du Tessin, ce magnifique canton dans le sud de la Suisse, près de l'Italie, au nord du lac Majeur, et c'est vraiment la rencontre justement des Alpes et de la Méditerranée, de la montagne et des palmiers, c'est un coin absolument magnifique. On débute avec Locarno, qui est une des villes les plus importantes du canton, connu aussi pour son festival de films, les Québécois le connaissent un peu, Locarno. Tous les mois d'août, il y a un festival assez prestigieux de films, vraiment autour de la Piazza Grande, c'est une des plus belles places de la Suisse, d'ailleurs souvent on y présente des films à ciel ouvert. La vieille ville, les rues piétonnes, c'est vraiment un petit goût d'Italie en Suisse, Locarno vaut vraiment, vraiment la peine. Ce qui est bien de Locarno aussi, c'est qu'on est donc dans cette pointe qui est sur le lac Majeur, et à côté, il y a Cardaca, c'est une énorme montagne, c'est magnifique d'y monter, on peut y aller par téléphérique, on passe à côté de Madonna del Sasso, une petite église vraiment spectaculaire. Et quand on arrive en haut, celui qui a dessiné ce complexe téléphérique, c'est le grand architecte suisse Mario Botta, très très connu et qui vient de la région. Donc de là, une vue imprenable sur le lac Majeur et sur les montagnes. Également, Bellinzona, capitale du canton, elle qui n'est pas au bord de l'eau, mais c'est une ville du Moyen-Âge qui vaut absolument la peine de visiter, et qui possède trois châteaux médiévaux et qui fait maintenant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc Bellinzona à voir également. Et on termine ce périple dans le Tessin, coin que j'aime beaucoup, je le répète, à Ascona qui, elle, est située tout près de Locarno, à peu près à 10 minutes en transport en commun. On est donc comme Locarno à 196 mètres d'altitude, on est au bord du lac, et là, c'est absolument spectaculaire, c'est la Dolce Vita à la Suisse, il y a le quartier historique de Borgo, autour de l'église San Pietro e Paolo, donc ça, c'est le centre près du lac, et il faut aller donc sur la Piazza Motta, qui, elle, accueille à chaque été le festival de jazz, en réponse au festival de films de Locarno. Donc, c'est un coin de la Suisse qui est absolument extraordinaire, le Tessin, un coin vraiment, vraiment unique au monde, et qui se voyage très bien en transport en commun, qui se voyage très bien en train, donc vraiment à mettre à l'agenda une visite dans le Tessin en Suisse.